Ah, salut mes petits canadiens! Aujourd'hui, je fais une vidéo remerciement envers mon école de camions, le CFTR. Là, c'est sûr, cette vidéo-là, ça va pas mal être juste du blabla, là, mais si vous êtes intéressé par le cours de camionneur, eh bien, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer comment ça marche, le CFTR, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, combien de temps ça dure, combien ça coûte, puis les questions que peut-être certains d'entre vous se posent. Puis, je vais commencer avec la première, qu'est-ce que le CFTR? Le CFTR, c'est une école de camions qui se donne un peu partout dans la province au Québec, mais l'école principale du CFTR, ça, c'est-tu à Mirabelle, puis là, il y a des centaines et des centaines de camions, c'est vraiment gros, là. Si vous habitez à Mirabelle, là, il faut que vous allez voir ça, là, c'est impressionnant. Mais bon, comme je dis, il y en a à peu près partout dans la province, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Coenzeville, il y en a à Montréal, il y en a à... il y en a partout, là, à peu près partout. Le CFTR, c'est un programme qui vise non seulement à aller chercher sa classe 1, mais à être des professionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, vous allez pouvoir aller chercher votre classe 1, votre pierre pied pour conduire des 53 pieds et tout. Maudite morve. Mais aussi, vous allez apprendre à être des professionnels. De faire une bonne ronde de sécurité de son camion, de faire les tests de freins pneumatiques, d'après aller atteler sa remorque, d'aller faire la ronde de son trailer, le dételer, puis... Tout, en fait, là, toutes les règles de base, toutes les règles routières, tout, ça nous apprend à être, comme je l'ai dit deux fois et là pour une troisième fois, à être des professionnels. Contrairement à d'autres écoles, que je n'aimerais pas les noms, vous allez apprendre absolument tout ce qui est nécessaire pour devenir un bon camionneur. Combien de temps dure ce cours? Cinq mois. Ouais, cinq mois. C'est pas des jokes. Même moi, c'était pas cinq mois, c'était trois mois et demi. En fait, je vais vous expliquer quel était mon horaire. Les deux premières semaines, nous étions 24 dans la classe et nous avions seulement de la théorie qui était de 8 à 15 heures. Ouais, 8 à 15 heures. Après la deuxième semaine, le groupe s'est divisé en deux. Il y avait un groupe de jour et un groupe de soir. Moi, j'étais dans le groupe de jour. Puis là, à partir de ce moment-là, après les deux premières semaines, les horaires changent un peu. Lorsque j'avais de la théorie, c'était de 8 à 16 heures. Et quand j'avais de la pratique, c'était de 8 à 17 heures. En fait, les journées de théorie, c'est pas juste de la théorie toute la journée. Souvent, c'était toute l'avant-midi, c'était de la pratique. Puis là, on allait dîner. Puis là, après, on allait dans la classe puis jusqu'à 4 heures du soir. C'était de la théorie, les règles de l'arrimage puis toutes ces affaires-là. Puis les journées pratiques, c'est 100% pratique. On part toute la journée. Des fois, on s'en va à Trois-Rivières. Des fois, on s'en va à Montréal. Enfin, on va un peu partout. On va en Beauce. On part toute la journée à 4. Puis lorsqu'on reçoit sa classe 1, on peut être en suiveur en arrière. Ça, c'est que, comme vous avez peut-être pu voir dans mes Trocler Vlog, j'étais tout seul avec un coéquipier à côté de moi. Puis on suivait le camion avec d'autres élèves et un prof dedans. Puis des fois, c'était nous autres qui allaient dans le camion avec le prof. Puis on switchait comme ça. Ça fait qu'on était 2 camions à suivre ou même 3 ou 4 par moment. Puis c'était à peu près ça. Combien ça coûte? 132 piastres. 132 piastres. Puis c'est 132 piastres pour les livres de sort. Ah oui, puis en parlant de livres, j'ai tout stocké mes livres ici. Je vais vous en montrer quelques-uns pour vous donner une idée de quel genre de livres on reçoit à l'école. Donc nous avons le Road atlas McNally. Ça, c'est toutes les routes américaines. Regardez, ça, c'est toutes les cartes des États-Unis, toutes les grandes villes. Non, pas juste les grandes villes, il y a tout là-dedans. À peu près tout. Même Saint-Ida de Clefton est dedans. Parce qu'il y a même une partie Canada là-dedans. Canada-Québec. Puis c'est un très bon livre. Il y a même... Parce que vous savez, surtout nous autres, les nouvelles générations, on utilise juste des GPS puis tout. Mais des fois, les GPS puis tout, c'est pas très fiable. Donc à l'école, on apprend aussi à utiliser des cartes. Ça, ça n'a pas été mon module préféré parce que c'est quand même compliqué. Ils nous donnent une... Mais c'est pas compliqué, mais tu sais... En mettant, ils nous donnent deux adresses. En mettant, des fois, c'est... Ils nous font faire comme si on ferait du longue distance. En mettant, tu partes de Montréal à telle heure puis il faut que tu te rendes à Sacramento en Californie. Puis là, il faut que tu te dises combien tu vas consommer de carburant, ça va te prendre combien de temps, quel chemin prendre. Puis tu utilises toutes ces grosses cartes-là, c'est ça que tu utilises. Puis c'est très long, mais c'est... Ouais, faut la prendre. Soit Montréal et ses environs. Donc ça, c'est tout Montréal. Ouais, ça, Montréal. Puis ça, c'est la carte du réseau... Réseau de camionnage. Je vais pas l'ouvrir parce que ça me tente pas de tout la déplier après, mais ça, c'est toute les... C'est la province du Québec, en fait. On voit un peu l'Ontario, mais c'est surtout le Québec puis les villages puis tout, c'est là-dedans. Il y a Conduire un véhicule lourd, Guide. Guide de la route. Guide sur les normes d'arrimage. Guide sur le transport des matières dangereuses. Puis la ronde de sécurité. J'en ai plein d'autres cahiers, mais je vais pas tous vous les montrer, mais c'est intéressant. Moi, je vais les garder parce qu'on sait jamais ça peut me servir dans l'avenir. Donc c'est ça, comme je disais, c'est 132 piastres puis le reste, c'est le gouvernement qui paye. Donc allez pas vous faire crosser dans des écoles privées. Non, mais c'est votre choix. C'est vous qui décidez, mais pour vrai, c'est FTR. C'est le moins cher et c'est la meilleure. Comment faire pour s'y inscrire? Donc pour commencer, vous allez devoir aller sur le site du CFTR puis vous allez devoir aller cliquer sur séance d'information. Au bout de vous allez sur Google, vous écrivez CFTR séance d'information. Ça en fait, les séances d'information, comme le nom l'indique, c'est des séances qui vous informent des éléments du cours, comment ça ressemble à quoi le cours, puis tout. Si vous voulez faire le cours de camionneur, vous devez obligatoirement participer à une séance d'information. Donc en fait, vous allez, comme je vous l'ai dit, vous allez sur le site et là, vous allez faire je m'inscrit à ce meeting. Là même en anglais, fait que si vous êtes anglophone, il y a de même des rencontres pour les anglophones. Puis à la fin de la séance d'information, il y a des documents qui vous seront remis. Puis là, ça va tout vous expliquer les procédures pour faire le cours. Y a-t-il un stage en entreprise? Oui, il y a un stage en entreprise. Le stage est à la fin complètement du cours. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore commencé parce que moi, la compagnie que je vais faire mon stage puis que je vais travailler dans pas long, il manque de formateurs donc je suis obligé d'attendre. Donc là, je glande un peu. Pour ça, je fais des vidéos à quelle heure? Il est genre midi et demi. Je suis en vacances. Mais bon, c'est ça. Le stage, il est d'une durée de deux semaines puis en fait, ça, c'est que vous allez aller en entreprise puis là, de votre choix, non, mais à condition que l'entreprise vous accepte. Fait que là, pendant deux semaines, vous allez travailler là-bas comme employé. Ça se peut que vous soyez payé mais ça se peut que non aussi comme moi. Le stage que je vais faire, je ne vais pas être payé mais si je reste après mon stage pour travailler pour eux autres, je vais recevoir un 500$ de bonus. Fait que chaque entreprise, elle a sa façon de marcher. Puis c'est ça, j'ai à peu près fait le taux de ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que j'ai motivé certaines personnes qui pensent faire le cours de camionneur puis si c'est ça que vous voulez faire, bien, je vous le suggère fortement parce que moi-même, j'ai beaucoup hésité entre faire camionneur, opérateur de machinerie lourde puis mécanicien. Mécanicien, je l'ai éliminé il y a à peu près un an parce que je ne suis pas un gars manuel. Fait que ça, c'était pas fait pour moi. Puis opérateur de machinerie lourde, ça a l'air vraiment intéressant, les grosses pelles mécaniques puis tout, mais ça se donnait soit trop loin ou c'était trop cher. Puis j'ai craqué pour camionneur. Ouais, camionneur, c'est vraiment un métier que depuis que je suis petit, je veux faire ça. ça me passionne puis je suis vraiment, vraiment content avec le jeune âge que j'ai de pouvoir faire ça. Je suis vraiment chanceux, je le sais. Fait que je remercie encore le CFTR de m'avoir permis d'aller chercher ma classe 1 puis de... Je suis pas à l'aise de dire que je suis un professionnel, là, j'ai beaucoup à apprendre encore, mais j'en ai appris beaucoup puis l'ambiance à l'école était super. J'ai eu des excellents professeurs, des professeurs drôles, des professeurs compétents puis on était une très belle gang. Je me suis fait beaucoup d'amis, aussi des bonnes connaissances. Je me suis fait des amis de 19 ans autant que des amis de 60 ans. C'était vraiment le fun, vraiment une belle gang puis je n'oublierai pas mon expérience, mon passage au CFTR. Donc, je le dis une dernière fois, merci CFTR puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?